Alors mes chers amis, que fait-on à l'issue de Chanukah avec l'huile qui reste dans les petits godets de la Chanukkiah et qui n'a pas été consumée ? Il faut savoir que d'après la Halakha, l'huile dont on s'est servi pour allumer la Chanukkiah, elle a été réservée exclusivement à la mitzvah de l'allumage de la Chanukkiah. Dès lors, s'il reste après un petit peu d'huile et que je souhaite m'en servir pour, par exemple, assaisonner ma salade, je n'aurai pas le droit. Étant donné que cette huile, je l'ai réservée, a été destinée à accomplissement de la mitzvah, je ne peux plus ensuite m'en servir pour des utilisations qui sont personnelles, qui sont profanes. Or que faire avec ? Imaginez par exemple que le premier soir, j'allumais ma Chanukkiah et qu'à la fin, dans le fond du godet, il reste un petit peu d'huile. J'ai tout à fait le droit de me resservir de cette huile le lendemain pour allumer à nouveau la Chanukkiah. Pourquoi ? Cette huile a été réservée pour l'allumage de la Chanukkiah. Le lendemain, je viens à nouveau allumer la Chanukkiah, donc il n'y a aucun problème. Imaginez que le huitième jour, il me reste pas mal d'huile. Je pourrais très bien me dire, je me servirai de cette huile l'année prochaine, b'sha'a tovah b'srat hachem, pour allumer la Chanukkiah. L'Isra Hamim, je ne peux pas dire ça. Pourquoi ? Parce qu'on a peur que d'ici l'année prochaine, tu t'en serves pour autre chose. Tu risques d'oublier que c'était une huile qui était réservée pour la mitzvah et t'en servir pour d'autres utilisations. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas réserver, garder, conserver cette huile pour l'année prochaine. Or, que doit-on faire avec ? Il est écrit dans les Shulchan Arour, qu'il faut en faire un brasier. Une espèce de médura, comme ça, on allume un feu, et puis comme ça on est certain que toute cette huile-là va être consumée. On n'a pas le droit de se servir de cette huile-là pour des utilisations personnelles. Alors on la brûle, comme ça et après il n'y a plus d'huile, et puis il n'y a plus aucun problème. Et c'est la chose la meilleure à faire, de brûler cette huile. Il y a écrit au nom du Harizal que c'est quelque chose de très important, cet allumage. Il y a tout type de choses, d'après la Kabbalah, qui se cachent derrière. Il y a même écrit que c'est bien à ce moment-là de réciter le psaume de l'Amnathéar bin Ginot Pismorchir. Vous savez, le psaume qui se trouve en forme de Ménorah. C'est la chose la meilleure à faire. Le Rav Eliashiv et le Ravissim Karelitz disent que si vraiment on n'a pas la possibilité, là où on se trouve, de brûler, pour une raison ou pour une autre, l'huile qui reste, qu'on pourrait la jeter, par exemple, dans le fond de l'évier, qu'on pourrait, par exemple, la mettre dans un sachet et la jeter à la poubelle, mais ce n'est pas l'idéal. L'idéal, c'est de la brûler, de la même façon qu'on faisait avec l'huile de la Ménorah à l'époque du Betamigdash. La question qui va malgré tout se poser, mes chers amis, c'est est-ce qu'on est vraiment obligé de brûler toute l'huile qui reste ? En revenant, on commence par le commencement. Il arrive quelquefois qu'on ait une bouteille d'huile d'olive qu'on réserve spécifiquement à l'allumage de la Hanoukia. Toute cette bouteille, je me dis, elle va me servir pour l'allumage de la Hanoukia. Et puis tous les jours, je m'en suis servi. À la fin, imaginez qu'il me reste un petit peu d'huile dans cette bouteille. Est-ce que je suis vraiment obligé de brûler toute cette huile ? Réponse de là, la Hanan. Il y a un principe qui s'appelle « Hazmana lav miltahi ». Ça veut dire que le fait que j'ai pris une bouteille et que je me sois dit, cette bouteille-là, je la réserve pour l'allumage de la Hanoukia, ça ne fait encore rien. Ce n'est qu'une parole. La parole ne confère encore en rien à cette huile-là un caractère de sainteté ou un caractère sacré. Donc cette huile, tant que je n'ai fait que parler, il n'y a aucun problème. À quel moment une huile va être concernée par le problème dont je viens de parler ? C'est à partir du moment où en dehors d'avoir parlé, en dehors de l'avoir réservée, j'ai aussi allumé, j'ai aussi fait un acte d'allumer. Donc vous comprenez bien que le problème va se poser avec l'huile que j'ai déjà mis dans les godets et lorsque j'ai déjà allumé les mèches et que finalement, au moment où les bougies vont s'éteindre, il va rester un petit peu d'huile. Alors là, j'aimerais vous dire la halakha stricte et la halakha qui est plutôt de l'ordre de la choumra. Vous savez que d'après la halakha, au moment où j'allume les nérodes de Hanoukia, il faut que je mette suffisamment d'huile pour que ça reste allumé pendant une demi-heure. Alors, une fois que la demi-heure s'est écoulée, d'après la halakha stricte, il n'y a plus aucune interdiction. J'aurais le droit de m'approcher de cette lumière, j'aurais même le droit si je voulais de lire à la lumière de ces nérodes. J'ai le droit si je veux de souffler dessus et de les éteindre, je fais ce que je veux. En général, je ne souffle pas sur des bougies pour d'autres raisons de Kabbalah. Mais en tous les cas, j'aurais le droit de les éteindre si je veux. Parce que dès lors que c'est resté allumé pendant une demi-heure, c'est fini, j'ai le droit de faire ce que je veux avec. Donc d'après la halakha stricte, si effectivement mes bougies sont restées allumées pendant une demi-heure, et qu'ensuite, disons au bout de trois quarts d'heure par exemple, elles se sont éteintes, et bien l'huile qui reste, ce n'est plus une huile qui est sainte, puisque ce n'est plus la peine que la bougie reste allumée tellement de temps. Donc d'après la halakha stricte, si je sais que chaque soir, toutes les bougies sont restées allumées pendant une demi-heure, et bien l'huile qui reste, je ne suis pas obligé de la brûler. Je peux faire ce que je veux avec, je peux m'en servir si je veux pour assaisonner ma salade, pour reprendre cet exemple qui m'est tellement cher. Alors dans quel cas cette halakha aurait été dite ? Elle aurait été dite dans le cas où j'ai allumé, j'ai mis suffisamment d'huile pour que ça reste allumé une demi-heure, mais pour une raison ou pour une autre, ça s'est éteint avant, ça arrive parfois. Parfois, il y avait suffisamment d'huile pour une demi-heure, mais au bout de dix minutes, la lumière s'est éteinte. Et d'après la halakha stricte, je me suis acquitté. Si jamais il y avait assez d'huile pour que la bougie reste allumée, que je ne l'ai pas exposée à un endroit où il y avait beaucoup de vent, et donc où à coup sûr ça allait s'éteindre, où normalement ça n'aurait pas dû s'éteindre, mais que ça s'est éteint pour une raison ou pour une autre, et bien je n'ai pas besoin de la rallumer, la bougie, d'après la halakha stricte. Donc ça serait le cas. Donc là, j'ai mis beaucoup d'huile, suffisamment pour une demi-heure, et puis au bout d'un quart d'heure, les lumières se sont éteintes. Alors dans ce cas-là, vu qu'au moment où j'ai mis de l'huile dans mon esprit, j'ai mis de l'huile pour une demi-heure, donc toute la dose d'une demi-heure a été exclusivement réservée à la mitzvah. Donc dans ce cas-là, d'après toutes les opinions, je vais devoir prendre cette huile-là et la brûler, parce que moi je ne savais pas que ça allait s'éteindre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a une grande différence entre les bougies de Hanoukka, par exemple, et le srach. Le srach, par exemple, le srach que je mets sur ma soukka. J'en suis aussi servi pour une mitzvah. Comment ça se fait qu'après les jours de soukot, si je veux me servir de ce srach pour autre chose, j'ai le droit ? On ne dit pas que c'est comme les bougies de Hanoukka, il faut absolument faire un brasier, allumer un feu. Pourquoi ? Quelle différence ? La réponse est que depuis le début, je savais que ce srach ne servirait que pendant les jours de soukot. Et je savais qu'ensuite, je n'en aurais plus besoin. Par contre, au moment où quelqu'un allume sa Hanoukka, il sait pertinemment que cette Hanoukka-là, elle va rester allumée pendant une demi-heure. Il n'a pas la moindre idée que peut-être qu'au bout de 10 minutes, ça va s'éteindre. Donc dans sa tête, la dose qu'il fallait pour une demi-heure a été complètement réservée à cela. Si au bout d'un quart d'heure, ça s'est éteint, il va falloir se servir de cette dose-là dont je pensais qu'a priori, elle allait être consumée pour pouvoir en faire un brasier, allumer un feu, faire une médoura, et puis de cette façon-là, la consommer complètement. Maintenant, je tiens à préciser un point important. Certains décisionnaires, le Rafet Sraim rapporte cette opinion, disent que s'il est vrai que d'après la stricte Alaha, on a besoin d'allumer que pour une demi-heure, et s'il est vrai que d'après la stricte Alaha, si j'ai mis de l'huile, par exemple, pour une heure, au bout d'une demi-heure, j'aurai le droit de me servir du reste de l'huile, malgré tout, il vaut mieux ne pas le faire. Parce que dans la mesure où j'ai mis une quantité dans le godet, une quantité, par exemple, d'une heure, d'une certaine façon, toute l'huile qui est dans ce godet, je l'ai réservée à l'allumage. Dès lors, si à la fin de Hanoukka, il me reste dans mes godets un petit peu d'huile, même si je considère que les bougies sont restées allumées pendant plus qu'une demi-heure, il n'empêche que dans mon esprit, tout le contenu des godets était réservé à l'allumage de la Hanoukia. C'est la raison pour laquelle l'idéal, si on veut s'acquitter d'après toutes les opinions, c'est de prendre cette huile-là qui reste, même si je suis certain que mes nérodes sont restées allumées pendant plus qu'une demi-heure, d'en faire un brasier, allumer ce feu, et puis de cette façon-là, s'acquitter d'après toutes les opinions. Une personne qui ne souhaiterait pas le faire pour une raison ou pour une autre, elle aurait malgré tout un conseil. C'est que depuis le début, au moment où elle allume ses nérodes Hanoukka, qu'elle dise, « Moi, j'ai l'envie, l'intention de ne réserver à l'allumage de la Hanoukia uniquement l'huile nécessaire. L'huile qui est déjà de trop, l'huile qui va rester à la fin, je n'ai pas l'intention qu'elle soit réservée uniquement pour la Hanoukka. » Quel est le problème ? Pourquoi l'huile, elle devient réservée ? Parce qu'on considère que l'homme, lorsqu'il allume, il a l'intention que toute l'huile soit réservée pour l'allumage. Mais si, explicitement, depuis le début, je dis « Je ne veux pas. » Je veux qu'uniquement l'huile qui sera consumée par la Hanoukka soit sainte, d'une certaine façon. Mais le reste, non. Eh bien, là, il n'y a aucun problème et l'huile ne devient pas sacrée. Et donc, ce n'est pas la peine de faire ce brasier. Malgré tout, comme je vous ai dit, c'est bien de faire ce brasier. C'est une bonne coutume, c'est quelque chose de bien. Donc, je ne vois pas pourquoi on devrait chercher à poser cette condition. Mais une personne qui, pour une raison ou pour une autre, sait qu'elle n'arrivera pas à faire ce brasier, sait que c'est compliqué, aller récupérer chaque goutte, qu'elle n'a pas le temps, je ne sais pas quoi, elle pourrait très bien poser cette condition et s'acquitter de cette façon-là. Comme tout, mes chers amis, et à très bientôt.